Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne BDG, la boutique de Gabi. Aujourd'hui je vais enfin tester le tampon à faim à paupières. Dans une autre vidéo, j'ai déjà montré le produit. Je vous avoue que je galère beaucoup à l'utiliser. Donc je vais refaire encore un essai aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas mis de vidéo parce que je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Et je ne trouve pas ça super top. Je vais refaire un essai avec vous. Aujourd'hui. Alors je vais utiliser mon petit fard liquide. Comme base sur la bouquin mobile. Ça je pense qu'on verra vraiment la différence. Et j'espère. Pour l'instant je n'ai pas trop compris. Mais je pense qu'il faut faire peut-être plusieurs couches. On va essayer ça. Et puis je ne ferai pas d'autres vidéos parce que ça commence à me taper sur le système. Je n'ai rien trouvé sur internet. Qui me paraissait vraiment concluant. Donc je ne voulais pas faire mieux que les autres. Je ne pense pas que je vais faire mieux que les autres. Voilà. Donc j'ai fait ma petite base et je vais prendre le tampon pour la banane. Je vais prendre celui-ci. Comme ceci en fait. Je pense que ça a l'air d'être pas mal au niveau de la forme. Il y en a un très gros, il y en a un vague et il y en a le petit. Donc j'ai déjà commencé par le petit. Je pense que ça va être plus simple. Un petit pinceau. Et on va voir ça tout de suite. Je vais finir sur l'extérieur et l'intérieur après. Voilà. Je mets déjà sur le petit pinceau et puis je vais venir flouter. C'est ce que j'ai vu sur les vidéos. Une fois, je vais faire pareil. C'est à l'intérieur de l'oeil toujours. Alors, alors, alors. Le verdict, écoutez, moi je ne trouve pas ça terrible. Ouais. Alors l'avantage, c'est évidemment, il n'y a pas de phare qui tombe sur la paupière mobile. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu plus. Voilà, on marque finalement. Ce n'est pas plus mal. Je vais reprendre le petit pinceau et puis je vais faire l'intérieur. Voilà. Et je vais remettre un petit peu de marron pour rejoindre mon phare. Donc voilà, le petit essai. Après, je ne trouve pas que ça fait vraiment net. Laissez-moi en commentaire si pour vous, ça vous convient. Mais bon, je ne trouve pas ça extraordinaire. Vraiment. Donc je voulais continuer aussi avec un peu un plus foncé. On va voir aussi. Au-dessus. Donc, oula. Je me suis tombé de sens. Hé hé ! Si je ne prends pas le bon. Non, c'est comme ça. Je vais faire aussi un plus foncé en haut. On va voir. C'est vrai que je me prends la tête, mais si on fait d'un coup, c'est peut-être ça qu'il faut faire. C'est peut-être plus d'un coup. Ah oui, c'est quand même mieux finalement. Je me prends la tête aussi, je pense, à faire tout petit à petit. Mais non, finalement, oui, ça fait quand même un trait assez régulier. C'est joli. C'est joli. Ah oui, finalement, vous voyez. On essaye, on essaye. Évidemment, je vais venir flouter tout ça. Ça fait un trait net, c'est vrai. C'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. Vous voyez, à part de s'entraîner quand même, je n'avais pas une si mauvaise idée que ça. Je pense qu'on peut faire plusieurs traits, en fait, de couleurs. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est net, c'est précis, c'est bien. Du coup, je n'ai pas en bas. Je pense que rien n'a coulé en bas. Parce que tout le phare, je vais vous faire voir, ça reste dessus. C'est vraiment en caoutchouc et ça va venir carrément... Regardez, le surplus est là, en fait. Donc c'est vrai que ça permet de ne pas en mettre en bas. Ah, c'est joli. Je suis content du résultat. Ouf, on y est arrivé. Je peux vous dire, j'en ai fait 4-5. Je ne comprenais pas trop comment l'utiliser. Donc je vais faire mon eyeliner. Du milieu, comme d'habitude. On va venir remonter. Je ne suis pas la meute, je ne prends pas de scotch. C'est pas mal. Hop, et mon petit mascara. Mon petit bijou de la semaine qui me fait des faux-cils de fou. Eh ben non, c'est des vrais-cils, ce n'est pas des faux-cils. Moi, j'ai quand même envie de se tromper un peu, parce que ça fait vraiment des marques. C'est mignon. C'est mignon. Donc, le résultat, c'est pas mal. Pas de phare qui tombe en bas. Je n'ai rien du tout. C'est vrai, ça fait assez net. On voit bien le phare brillant et bien séparé. Je pense qu'on peut faire plusieurs couches. Très bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Et écoutez, ma foi, c'est un joli accessoire pas cher. Et que je vous conseille. Très bonne journée. Au revoir. Je vais essayer donc le phare brillant avec ce tampon, tampon vague. J'ai déjà fait une couche, vous allez voir, c'est très joli. Je suis super fan de celui-ci. Ça fait vraiment un joli dessin. C'est super mignon. On voit super bien la démarcation. Donc là, on voit bien, la banane est propre. Franchement, c'est sympa. C'est un petit accessoire bien sympathique.